C'est acté. L'Algérie est exclue de la Coupe Intercontinentale de la FIFA. La FIFA a récemment lancé la nouvelle Coupe Intercontinentale, prévue pour cette année 2024 après une absence de 20 ans. Conçue comme une compétition annuelle, elle rassemblera les champions des six confédérations de football. Ce tournoi vise à maintenir un niveau élevé de compétition entre les meilleurs clubs continentaux chaque année. L'Algérie n'aura aucun représentant à cette compétition de la FIFA, c'est plutôt Al-Ali, club égyptien, qui s'est qualifié pour la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024 après avoir remporté la finale retour de la Ligue des champions de la CAF contre le Est-Tunis, 1 à 0, ajoutant ainsi le titre continental à son palmarès et garantissant sa participation à cette nouvelle compétition. Pour Al-Ali, cette Coupe servira également de préparation en vue du mondial des clubs. Le format du tournoi comprend plusieurs phases. Au premier tour, le champion d'Océanie, Auckland City, affrontera soit le champion africain, Al-Ali, soit le champion asiatique, Al-Ain, en fonction du tirage au sort. Le second tour opposera ensuite le vainqueur du premier tour au champion restant parmi la CAF et la FC, également déterminé par le tirage au sort. Le vainqueur de cette phase avancera ensuite pour rencontrer soit le champion de la CONCACAF, Pachuca, soit celui de la COMBOL, dans une demi-finale qui se tiendra sur terrain neutre à une date et un lieu à déterminer, fixé au 14 décembre 2024. Enfin, le vainqueur de cette demi-finale affrontera le 18 décembre le champion de la Ligue des champions de l'UEFA, le Real Madrid, dans une finale également disputée sur terrain neutre. Un vol Bordeaux, au rang de Volotea vire au CAO. Le vendredi 5 juillet, un vol Volotea reliant Bordeaux à au rang aviré au CAO pour 145. Le vendredi 5 juillet, un vol Bordeaux à au rang aviré au CAO.